Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Histoire. On entend très souvent parler du conflit syrien dans les informations, et ça commence à faire un bon bout de temps même, depuis 2011 pour être précis. Et en 6 ans d'existence, ce conflit est devenu assez difficile à comprendre, ne serait-ce que par le nombre d'acteurs qui jouent dans la partie. Le régime syrien, les rebelles, les Kurdes, l'état islamique bien sûr, et les autres, parce que oui, il y en a d'autres, vous croyez que ça allait être si simple ? Cette vidéo fait partie d'une série de 4 réalisées avec Dave. Quoi ? Nous avons tenté de vous expliquer les origines du conflit syrien, ainsi que les acteurs qui y sont empêtrés, de la manière la plus objective que possible. Ce conflit étant extrêmement complexe, il y aura certainement des oublis, ou des passages de l'histoire qui ne seront pas assez approfondis. Si tel est le cas et que vous trouvez que ça manque à la vidéo, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires, histoire d'enrichir la vidéo. Merci. Bien, et donc dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire contemporaine de la Syrie, aux causes du conflit, ainsi qu'aux premiers acteurs qui jouent dans la partie, le régime syrien. La Syrie est un pays du Proche-Orient, bordé par la mer Méditerranée, le Liban et Israël à l'ouest, la Jordanie au sud, l'Irak au sud-est et la Turquie au nord. La Syrie, en tant qu'état, émerge dans les années 1920, après la première guerre mondiale. L'Empire Ottoman s'effondre, et les Français et les Britanniques ont prévu de se partager la dépouille de l'Empire turc. La Syrie a donc un mandat français jusqu'au 17 avril 1946. Et les Syriens étaient tellement contents de se débarrasser des Français, que cette date est devenue le jour de la fête nationale. Et oui, la France aussi fait des trucs pas cool. Plusieurs fois, les Syriens s'étaient révoltés afin d'acquérir leur indépendance, la répression française fut sanglante. Un exemple ? En 1945, Damas est bombardé. Oui, oui, on bombarde des civils. Tranquille. Avant la seconde guerre mondiale, les Français ont carrément donné un bout de la Syrie à la Turquie, pour être sûr que celles-ci ne les attaquent pas durant la guerre qui arrive. Morceau que la Syrie aimerait bien récupérer aujourd'hui. Bah ouais. Indépendante en 1946, la Syrie connaît une courte période démocratique sous son président élu, Choukri Al-Kouatli. Malheureusement, la nouvelle république syrienne indépendante subit 4 coups d'état militaires en mars 1949, août 1949, décembre 1949 et en février 1954. En 1955, le dernier auteur d'un coup d'état démissionne et les Syriens réalisent le mec qui était déjà élu avant que tout ça ne commence. Puis la Syrie rejoint la république arabe unie avec l'Egypte en 1958, mais le 28 septembre 1961, un autre coup d'état a lieu pour restaurer la république syrienne. Allez, un petit dernier pour la route, le 8 mars 1963, par le parti basse qui voulait reconstituer la république arabe unie. Décidemment, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont eux d'ailleurs qui ont instauré le régime actuel et qui sont toujours au pouvoir d'ailleurs. En novembre 1970, Afez al-Assad, père de Bachar, s'empare du pouvoir, se débarrasse de ses adversaires et établit une dictature sécuritaire verrouillée. A sa mort en 2000, son fils lui succède. Oui, oui, c'est toujours une république, ne me demandez pas pourquoi. Et après une courte période de libéralisation, surtout économique, Bachar rétablit un système autoritaire autour de sa famille qui domine la politique et l'économie du pays depuis 2001. Et nous en sommes toujours là en 2017. Waouh, un siècle d'histoire en même pas deux minutes, pas mal. Alors, la Syrie aujourd'hui. Au niveau des ethnies et des religions, on peut parler de la Syrie comme d'une mosaïque, ce qui rajoute à la complexité du conflit d'aujourd'hui. Les musulmans sunnites représentent environ 65% de la population, la famille musulmane chiite environ 15%, dont 10% d'Alaouites, dont font partie Bachar al-Assad et tous ceux qui ont un poste important dans l'administration du pays. Puis viennent les Kurdes, environ 10%, sunnites, eux aussi, mais ils se définissent tout d'abord comme des Kurdes. Puis les communautés chrétiennes, qui représentent environ 9% du total, et enfin les Turkmen, et autres minorités, environ 1%. En 2016, on comptait plus de 22 millions d'habitants. Bon, aujourd'hui en 2017, avec la guerre civile et l'état islamique qui s'est rajouté sur le truc, les chiffres ont bien changé. Par exemple, plus de la moitié de la communauté chrétienne a fui le pays. Aujourd'hui, en janvier 2017, le président est Bachar al-Assad. Donc attention, parce que par chez nous, on a tendance à associer président avec le mot démocratie, mais dans le cas de la Syrie, on en est loin. Très loin même. En fait, la République arabe syrienne n'a plus connu d'élection démocratique depuis 1963, date à laquelle l'état d'urgence a été déclaré en Syrie et n'a jamais été aboli. Depuis 1963. 54 ans d'état d'urgence les mecs. C'est quand j'entends ça que je relativise l'état d'urgence en France. Attention, je ne cautionne ni n'apprécie l'état d'urgence en France, mais je vous laisse imaginer ce que peut donner un état d'urgence depuis 54 ans dans une dictature. Allez, un petit exemple. En temps normal, une loi n'est promulguée qu'avec l'accord du Parlement. Eh bien, avec l'état d'urgence, plus besoin ! Le président Assad possède donc le pouvoir législatif, le pouvoir de créer la loi. L'appareil sécuritaire de l'état syrien est entre les mains de la famille du chef de l'état, il contrôle donc la police, l'armée. Bref, le président Assad possède donc le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire appliquer la loi. Enfin, l'article 132 de la Constitution de 1973 place le président de la République à la tête du Conseil Suprême de la Juridiction, et rien ne le contrôle lui. Donc le président Assad possède également le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger en cas de non-respect de la loi. Vous l'avez compris, la Syrie est une dictature, le tout validé par l'état d'urgence. État policier, répression contre les opposants qui disparaissent dans les prisons du régime, le parti politique du président possède sa propre armée, pas de liberté syndicale, le parti contrôle tous les médias et diffuse la propagande du régime, censure, la liberté d'expression et la liberté de la presse n'existent pas. D'ailleurs, Reporters Sans Frontières classe le pays 177e sur 180 dans le respect de ses libertés. Juste entre la Chine et la Corée du Nord, quoi. Et dès l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir, il y a un truc qui cloche. Lorsque son père meurt en 2000, la Constitution syrienne dit qu'on ne peut être élu président qu'à partir de 40 ans. Mince ! Bachar en a 35. Pas de problème ! Le Parlement abaisse l'âge minimum de candidature à la présidentielle de 40 à 34 ans. Pratique. Et ce qui était aussi pratique, c'est que Bachar était le seul candidat. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi il n'y avait que lui ? Et bien parce que jusqu'en 2012, aucun autre parti n'était autorisé. Et donc, pas de parti politique, pas d'opposition, pas de candidat. Du coup, l'élection ressemblait plus à un référendum. Voulez-vous que Bachar al-Assad soit votre président ? Bah du coup, pas vraiment le choix. Bachar reçoit 99,7% de oui. 7 ans plus tard, en 2007, le scénario est identique, pas d'opposition. Seul le parti de Bachar peut gouverner. Et à l'élection présidentielle de 2007, Bachar est encore le seul candidat. Et il reçoit un petit 97,62% de vote favorable. Bon, mais du coup, après 2012, les autres partis politiques sont autorisés. Oui, mais il faut éviter qu'ils arrivent au pouvoir. Il est donc décidé que pour se déclarer candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir vécu en Syrie pendant 10 ans de manière continue et ne pas avoir une nationalité autre que syrienne. Bah du coup, les chefs de l'opposition qui en forcément fuient le pays, bah, ne peuvent pas se présenter. Du coup, les seuls qui vont se présenter contre Bachar sont des illustres inconnus. Et donc, en 2014, 3 candidats sont déclarés, dont Bachar, qui reçoit 88,7% des suffrages. Attends, 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 que je comprenne. Les Syriens avaient la possibilité en 2014 de voter pour quelqu'un d'autre que Bachar. Et ils l'ont pas fait. C'est pas un... problème. Bon, en fait, en 2014, on était déjà en pleine guerre civile et les élections se sont déroulées seulement dans les zones contrôlées par l'État. C'est-à-dire un quart du pays, quoi. Tout le reste de la Syrie n'a pas pu voter. La guerre civile, justement, venons-en. Elle prend sa place dans un mouvement plus vaste qu'on appelle le printemps arabe. Ce mouvement de contestation des régimes en place en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Tout commence le 17 décembre 2010. Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant tunisien, malmené par les autorités locales, et désespéré de ne plus pouvoir aider sa famille, s'immole par le feu devant la préfecture. Ce suicide entraîne une vague de colère et de contestation chez les habitants de la région, contestation qui s'étend jusqu'à la capitale, puis aux pays voisins, en janvier 2011 en Algérie, en Jordanie, en Égypte et au Yémen, et en février 2011 en Libye et au Maroc. Et Bachar qui croit que son pays sera épargné par ces vents de liberté qui soufflent depuis la Tunisie. Ah mais je n'invente rien, il le dit lui-même dans une interview en janvier 2011. Il se trompe lourdement. La colère gronde en Syrie. Une grande partie de la population vit dans la pauvreté. 12% en 2009. Alors que l'embellie économique ne profite qu'aux riches. La corruption, elle, est très forte. Le nombre de chômeurs est très élevé. 15% en 2011 avant le conflit. Et cerise sur le gâteau, la Syrie a subi une très forte sécheresse entre 2007 et 2010, ce qui a entraîné de mauvaises récoltes, une augmentation des prix des denrées alimentaires, une augmentation du chômage, etc. Mais début 2011, la peur de la police suffisait à fermer toutes les bouches. Bachar se croyait à l'abri. Loupé. La guerre civile syrienne commence le 15 mars 2011 et continue aujourd'hui, en janvier 2017. Il a suffi d'une étincelle pour que les choses bougent, et cette étincelle arrive le 15 mars 2011. Quelques collégiens sont arrêtés, puis torturés dans la ville de Dehra. Ils avaient inscrit sur des murs, par imitation des révolutions tunisiennes et égyptiennes, le slogan « Le peuple veut la chute du régime ». En réaction à ces tortures, la ville de Dehra se mobilise massivement dans des manifestations pacifiques, manifestations qui sont réprimées dans le sang. Malheureusement pour le régime syrien, les images de la répression violente se répandent sur les réseaux sociaux, et le mécontentement se développent à travers le pays. Dès le 18 mars, des centaines de milliers de manifestants pacifiques réclament la démocratie et la fin de la corruption. Les forces du régime répondent en tirant sur la foule, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés. La répression chaque jour plus féroce, provoque de nouvelles manifestations et demandes de réformes. Le cycle manifestation-répression se poursuit pendant des mois. A la fin de l'année 2011, l'ONU dénombre déjà 5000 morts. En janvier 2017, l'ONU a carrément arrêté de compter. Intéressons-nous au régime syrien maintenant. Aujourd'hui, en janvier 2017, les forces gouvernementales loyales au régime syrien ne contrôlent que l'ouest du pays. En effet, avec la généralisation de la révolte à travers le pays et les défections dans l'armée, le régime n'a plus suffisamment de troupes pour s'imposer partout. La priorité pour lui est donc d'empêcher l'insurrection d'atteindre les grandes villes, depuis la capitale d'Hamas jusqu'à Latakir, comprenant toute la zone côtière et les villes principales de Homs, Hamas et Alep. Alep, dont les rebelles occupaient une partie depuis juillet 2012 et qui vient d'être récupéré par le régime depuis décembre 2016 à grands renforts de bombardements et de massacres. Aujourd'hui, en janvier 2017, le régime syrien s'appuie sur l'armée régulière, donc les troupes du régime, qui combattent les différentes forces rebelles. L'armée du régime dit également se battre contre l'État islamique, mais en réalité bien moins fréquemment et avec moins de détermination et d'efficacité que contre les insurgés syriens. Comment puis-je affirmer cela ? Voici un exemple. Alep, justement, que le régime syrien a libéré des terroristes en décembre 2016, à grands renforts de bombardements russes et syriens, mais ce que l'on sait moins, c'est que l'État islamique avait été chassé de la cité dès janvier 2014. C'est donc contre une cité libérée de l'État islamique depuis trois ans que la Syrie, l'Iran et la Russie ont mené la campagne la plus meurtrière du conflit syrien. D'ailleurs, l'État islamique, pendant que tout ce petit beau monde était concentré à Alep, on a profité pour aller reprendre Palmyre le 11 décembre 2016, ville qui avait été libérée le 27 mars dernier. L'armée régulière syrienne étant assez réduite à cause de nombreuses défections, nous verrons cela dans la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons des rebelles, l'État s'appuie également sur des milices comme les forces de défense nationales, groupes paramilitaires formés en novembre 2012 par les gouvernements syriens et iraniens. Ou alors Shabia, milice pro-Assad formée dans les années 1980, un groupe d'hommes armés, souvent alawites, en tenue civile et qui agissent en faveur du gouvernement syrien. Le régime syrien s'appuie également sur des groupes armés envoyés par d'autres pays comme la Syrie, l'Iran ou l'Égypte. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'Iran nie officiellement la présence de ses troupes de combat en Syrie, affirmant qu'ils ne sont là que pour donner des conseils aux régimes d'Assad dans la lutte contre les groupes terroristes. De plus, le régime syrien est soutenu diplomatiquement par l'Irak, la Chine et la Corée du Nord. Le groupe armé étranger le plus important sur le sol syrien est sans doute le Hezbollah, parti politique chiite officiel au Liban, qui a envoyé son bras armé en Syrie pour soutenir le régime. Et il reste de nombreux autres groupes armés, des milices chiites, qui ont rejoint le conflit aux côtés du régime dès l'été 2011. Mais ce serait trop long de tout développer ici, car en 2016, on en comptait au moins 50, et la plupart viennent d'autres pays comme l'Irak, l'Iran ou encore le Liban. Et enfin, la Russie qui intervient très souvent sur le territoire syrien depuis septembre 2015. Ce n'est un secret pour personne, Vladimir Poutine veut redonner à la Russie sa gloire d'antan, perdue lors de la chute de l'URSS. Et quoi de mieux pour cela que de s'impliquer au Moyen-Orient, surtout que les Occidentaux s'en délaissent de plus en plus ? A chaque fois que les Occidentaux veulent s'impliquer dans le conflit, cela passe par l'ONU, mais à chaque fois, la Russie appose son veto, ce qui bloque toute tentative d'action internationale. Depuis septembre 2015, Poutine dit intervenir militairement au nom du régime syrien, et la plupart de ses bombardements concernent des zones déjà libérées de l'État islamique. C'est pratique d'appeler tout le monde des terroristes, pas besoin de se justifier comme ça. Et je n'invente rien, Bachar al-Assad appelle tous ses ennemis des terroristes, et il le confirme dans une interview accordée à France Info, le 8 janvier 2017. Donc au début, la guerre civile est relativement simple. Les pro-Assad qui défendent le régime en place, et les rebelles qui souhaitent instaurer un nouveau gouvernement plus démocratique. Mais rapidement, d'autres acteurs vont rejoindre la partie, notamment les Kurdes, ou encore l'État islamique, basé en Irak voisin depuis 2006, et qui profitent du bazar pour s'étendre à la Syrie à partir de 2012, et carrément installer sa capitale à Raqqa. Initialement allié au groupe rebelle syrien, il entre en conflit avec ces derniers à partir de janvier 2014, mais là je laisse le soin à Dave d'expliquer ce qu'est l'État islamique. Ouais, alors, ta vidéo, elle commence à être un peu chiante, du coup, si vous voulez en savoir plus sur l'État islamique, vous allez sur ma chaîne, je sais pas où je vais mettre le lien, là, là, là. Allez-y, j'ai tout mon temps. Et bien, c'est parti ! Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires, tout en restant poli, évidemment. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, et n'oubliez pas le pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des rebelles syriens, des acteurs internationaux, et enfin, de l'impact de la guerre sur le pays. Dave, quant à lui, recevra un autre acteur du conflit, les Kurdes. J'espère que vous serez au rendez-vous. Un énorme merci à tous mes tipeurs, cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Rejoignez-les, j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.